Alors je vais juste faire un petit truc Ça va frisoter normalement Ça a l'air ok Bon On est parti, on va comparer un Blaze qui actuellement bronze Sur votre gauche et un Blaze Qui est master top 6 world Sur son champion top 2 EU Morgana Ça va être pour réaliser aussi un sorte de guide Pour vous permettre de progresser, en fin de vidéo On verra concrètement le running L'itemnisation, comment s'adapter concrètement Avoir un bon build parce qu'il y en aura quand même Pas mal Pour les personnes qui sont sur tiktok, tournez le téléphone Et en tout cas on est parti Déjà ce qui va être assez intéressant C'est qu'on est vraiment sur les mêmes positionnements D'accord, on est sur Deux ADC hyper carry, TF Et Vayne TF qui est Hyper meta et qui synergise très bien Avec Morgana parce que Un très beau setup de stun, d'accord Si t'es en duo Q, TF Morgana est un des meilleurs duobots Jouables actuellement et ça c'est hyper Intéressant et c'est hyper important On sait pas trop pourquoi il attend dans son bush Tu vois il est un peu retardé Il a essayé de faire un petit shadowing Il a surtout voulu donner la vision à son mate Pour qu'il puisse jumper, c'est hyper intéressant en master Donc là on arrive à une situation Où Morgana malheureusement Dans League of Legends c'est un situation pick C'est très dur de pouvoir OTP Morgana sur lol Pourquoi ? Parce que c'est un champion Où bah si t'as pas ta cage T'es finito, si t'es contre des champions Qui peuvent esquiver ta cage T'es finito Et si t'as pas de rotate CC à faire avec tes mates En début de partie avec des slow ou avec des stun C'est aussi très complexe Et c'est un champion normalement que tu vas seulement vouloir draft Pour pouvoir jouer contre des champions Qui ont des spells CC Ulti varus, ulti hash Le champion est broken dans cette situation D'accord ? Donc petit côté dommage OTF a quand même pris la cleanse D'accord ? C'est un peu overrated de jouer comme ça Mais ça va lui permettre de créer du jeu Elle met les flacs en début de partie Donc tu vois elle, elle commence flac Elle commence flac parce que son spell sheet Le sert à rien contre deux champions AD Que sa cage, bah le TF pourra pas la follow up Donc elle va juste prendre sa flac Pour pouvoir poke, gagner un peu de gold Et avoir de l'avance Donc tu vois déjà que HVARUS Joue quand même beaucoup beaucoup plus agressif Que le Ezreal Lux qui est en bronze Ca va être sur le fait où ils connaissent Le potentiel de leur rôle Et ils vont abuser Mais bon, on est là pour se concentrer sur Morgana Là il y a une agression Il y a le jungle qui est en train d'arriver Petit stun Est-ce qu'elle va flash cash peut-être ? Ok elle passe, il est collé au mur Elle va caler la cage sur l'autre Pour que le Rangor puisse le choper Là c'est intéressant ce qu'il a fait en master C'est que En fait il a Il s'est déplacé Vers La Lux Pour cage le Varus C'est une mécanique qui est hyper intéressante à réaliser De fake target un champion D'accord ? Pour pouvoir cager l'autre Et avoir ce côté Bah Pour surprendre l'adversaire Et avoir une nerme plus value D'accord ? Il y a deux critères qui ont été faits Pour arriver à bien jouer Morgana C'est ce qu'on peut analyser là directement dans le début Les cages Soit tu les cales Quand quelqu'un est immobile Quand il en s'en sort Soit tu les cales Sur quelqu'un qui est collé à un mur Parce qu'il aura 50% de moins de taux de déplacement Parce qu'il Traversait le mur Concrètement Soit dernière possibilité Tu cales ta cage Sur la rotate de CC d'un allié Et ça va être vraiment Les trois critères Ça vous sert à rien De caler des Random cage en lane A part Si elle ne vous sert à rien Et qu'elle ne vous servira à rien Pourquoi ? Parce que en fait Vous êtes en temps faible Si tu ne peux plus ta cage avec Morgana En fait c'est comme si t'étais un creep mage Et si t'étais comme un creep mage Bah tu vas pouvoir rien servir à toi Parce qu'une dure la puce Permettre d'engage La luxe qui est coincée La luxe qui n'a plus de mana Et tu vois C'est tant d'abuse Des champions ennemis Elle n'est pas utilisée La luxe est avancée Si elle commence à être avancée Près de la veine Flash cage Cash flash Parce que vous pouvez Q flasher Pour cancel le casting time De votre sort Et donc vous êtes sur A 100% de cager le champion Luxe n'a pas d'escape Veine a un fantôme Le kill est gratuit concrètement Essayez de briller par rapport à ça Et là Q flasher Q flasher Elle n'a pas le temps de react Normalement Et t'es obligé de la choper Là cage Voilà très bien Il a bien joué Par contre l'auto attaque Bon On va pas lui insulter Ses grands morts Mais si Y'a pas de problème Si vous prenez les kills en support D'accord Sachez le Par contre si le kill Est 100% mort En début de partie Et vous avez une win condition Qui est un hyper carry Bah Voilà Là vous avez vu En master Il a tiré sa cage dans le vide Et en fait Il en paye instantanément le prix Et c'est pour ça Que votre cage Est plutôt Une situation dissuasive A l'équipe ennemie Vous dire Je suis un danger potentiel Ne tirez pas la cage Là tu vois le mec Il a tiré sa cage en random En master Il s'est fait bully Et ce qui va être intéressant C'est que Niveau jeu Niveau connaissance de jeu Et ce qui va être hyper beau C'est que le mec Normalement Il a tiré sa cage random Il s'est fait bully D'accord Et bah maintenant Il va apprendre de son erreur C'est vraiment de Cette capacité dans vos games D'apprendre les interactions Qu'il y a avec vos alliés Etc Qui va vous permettre D'avoir des très grosses plus-values Voilà Il risque de peut-être mourir Avec Morgana Il devrait peut-être back Il essaie de cayer la cage Parce que dans tous les cas Il est très loin derrière Lui avec Lux Il s'est outpost Avec Morgana Il s'est outpost En bronze Un peu trop deep Il va tranquillement back Il a plus de mana Morgana no mana C'est back instant Il n'y a pas de règle Par rapport à ça Et surtout Vous avez un très bon champion Pour créer du roaming Parce que Quand vous êtes niveau 6 Vous avez un potentiel monstrueux Et que vous allez pouvoir Jouer très no Vous allez pouvoir jouer Avec des bots Très early dans votre partie Pour avoir une très grosse prêchure Et mieux vous positionner Pour toucher une cage Parce que ce qui va se passer C'est que Si t'es collé au champion ennemi Plus la range sera courte Entre toi et le champion ennemi Plus il aura de mal à dodge D'accord Par contre Plus la distance sera grande Plus il aura une chance de dodge Et une fois que t'arrives A comprendre cette logique C'est de te dire Ah intéressant Donc là tu vois L'erreur de Patakinder C'est possiblement D'avoir décalé bots Alors que son allié N'avait pas forcément Besoin d'elle Est-ce que la luxe Qui est sous tour Là en train de farmer Tranquillement A besoin de toi Bien sûr que non Et est-ce que le blackfield Est-ce que le blackfield Est-ce que le blackfield est là Pour permettre de protéger Quelques petits dommages Et puis t'es là Pour protéger ton allié Surtout si les sorts Ne te touchent pas Donc On est contre luxe On est contre Israël On joue derrière les grippes D'accord Comme ça on se prend pas la cage On se prend pas le cul d'Israël Et on trouve des opportunités Quand des gens sont mal positionnés Et on la communique Là on est en coaching On est en analyse Coaching Sur un joueur Qui est bronze à gauche Et un joueur Qui est top 6 world Sur Morgana à droite Et on essaye de comprendre D'accord Quels sont les choix Qui ont été faits Comment c'est joué Etc Et ça va être très intéressant Donc il faut savoir Que normalement Sur une transition niveau 6 T'as quasiment un fréquiel Et ça va être assez intéressant Surtout qu'ils ont up Vous avez les boosts mouspides Avec les chaînes de Morgana Qui vont vous permettre De vous assurer à 100% Ouh la petite arrow Qui est passée en master Donc là vraiment Ça se joue beaucoup 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 both lane Voilà Très belle cage de Patakinder Mais le problème C'est que sa cage Et bah c'est quoi le problème C'est qu'il n'a pas de follow up Ça vous sert à rien Dans League of Legends De caler une cage Qui n'aura pas de follow up Donc normalement Il va se faire dive Peut-être en master Il va se prendre un Q d'Israël De Varus Il n'a pas de mana Et il a loupé sa cage Malheureusement Normalement Il aurait du cage Il aurait du attendre Il a été trop en précipitation Avec trop de précieuses Sur trois champions C'est normal Après quand vous êtes dive À trois personnes Vous essayez peut-être Un peu de paniquer Essayer de dodge De tirer un sort C'est un peu complexe De tout visualiser Et voilà Là ce qui m'intéresse C'est peut-être qu'avec Morgana Il va commencer un peu À décale en master Et c'est vraiment La plus value Que vous avez avec le champion Malheureusement C'est un silas Ça possède deux dash Ça va être un peu complexe Tu vois il y a une petite hésitation Là en master C'est que Niveau analyse de carte Il y a cette situation C'est est-ce que je décale Ou est-ce que je décale pas Et tu vois Il le fait plusieurs fois En mode droite Bas droite Bas droite Bas Parce qu'il faut toujours Visualiser cette possibilité De rotate en mid lane Qui est primordiale En tant que support Et tu vois la patte Toi tu rajoutes un zoning Qui ne sert à rien Tu vois Et tu t'avances Tu sais pas trop pourquoi Tu mets du zoning Parce que t'as le niveau ci Et c'est là il faut R Voilà très bien Par contre le spell shield Le black shield On se le met avant Petite strat par rapport A Morgana Que je vais vous donner Vous pouvez Alt E Alt Quand vous appuyez Sur la touche alt Ca va vous permettre De vous Casse le sort Sur vous même Et il y a plein de champions Un peu similaires Comme ça Oriana Alt E Ca vous shield instantanément Ca doit de prendre le temps Que malheureusement Avec Morgana Entre moi ton pote Risque de mourir Il meurt pas très bien Il a le flash Il y a directement On va reset Bon petit pot Cornelolife On fait quoi dans League of Legends On recule ou on continue Je pose la question Et bah on recule bien sûr Donc là n'hésite pas A communiquer énormément Cette capacité De Toi avec Morgana Malheureusement Bah en fait Quand t'as très peu d'HP T'as pas d'escape T'as pas de sustain T'as qu'une cage à caler Ca peut te coûter très cher Ca peut te coûter très cher Donc ne reste pas trop longtemps Et par exemple Tu vois l'attaquage Le god tier Que t'aurais pu faire Ok Et là tu n'aurais pas eu A user ton flash Et possiblement Bah vous êtes Deux personnes A être très low life Ce qui se passe C'est que T'as un champion Avec un CC T'as un champion Avec un T'as un champion Avec un CC Il faut le black shield Ton pote là Pour pas qu'il prenne de CC T'aurais du lui caler Directement Et tu meurs Bon c'est pas grave T'as overstay C'est exactement ce que Je t'ai expliqué Au final Vous prenez aucun kill Pour perdre 3 personnes C'est du pur hint N'hésite pas à communiquer A balle Le fait de reculer Car c'est hyper important D'accord Et là le truc C'est que Ce que je veux vraiment expliquer Et que vous allez comprendre C'est que t'avais un Warwick Le Warwick elle est en gage Warwick il a quoi ? Il a un fear Est-ce que tu peux pas toucher A 100% de chance Ta cage sur le fear Des fois que t'as pas ta kinder C'est de vouloir tout le temps Tirer tes sorts instantanément Alors que ta cage Bah si t'es pas la seule engage Bah d'attendre Que Warwick touche son fear Warwick touche son ultime Yone touche son bump Yone met un slow Vayne met un slow Ou un stun Tu peux te permettre D'attendre ces situations Pour caler une cage Et en fait t'es tout le temps Dans la précipitation On va l'accepter Cette cage C'est Black Shield Mais bon Et il est vraiment là Ce défaut D'overstaying Et de Euh Y'a un truc qui se passe Alors que juste Bah t'attends un peu Et là ta cage Tu la gardes Si la touche maintenant Je t'insulte concrètement Et tu vois T'aurai allé là-bas T'aurai mis la cage Sur le stun Une sorbeté gratuit Et c'est vraiment De prévisualiser C'est 100% On dit trade de cage Par rapport à ces 20% Que t'essayes de nous coller Depuis le début de la game Qui va faire un gap Par rapport à ton personnage Là tu vas voir Qu'en master Y'a beaucoup plus de rotates Y'a beaucoup plus de jeux Qui va être essayé D'être créé On va voir comment ça se passait Parce que lui Il a une très mauvaise game Et que normalement Quand t'es dans une mauvaise game Avec Morgana Ca va être complexe Voilà Il a prévisualisé Tu vois L'intention de déplacement Du Lucine Il était en ligne droite Qui voulait impérativement dive Et bah là il prédicte Les cages tu les mets que Quand quelqu'un part en ligne droite Comme ici Où c'était très bien tenté Et du coup Le mec se prend le stun D'accord Ou autrement Bah quand la personne Va être collée à un mur Ou va prendre un slow C'est les seuls critères Tu vois Elle est collée à un mur Et bah on tire la cage C'est vraiment cette dynamique Qu'il faut comprendre Et à peine Tu vois Sa game est complexe Parce que Morgana N'est pas un très bon champion A très haut et low A part Tu vois là Parfait Lux elle veut fuir Elle veut aller sous sa tour Elle a une intention De déplacement en ligne droite Bon s'aligner par rapport A son pote Pas la meilleure idée Mais c'est vraiment Ce que t'as très bien fait Dans cette situation C'est définir Est-ce qu'il part en ligne droite Est-ce qu'il est collé à un mur Est-ce qu'il a un slow Ou un cc sur lui Ou est-ce qu'il va en prendre un Est-ce que j'attends Ou est-ce que je le cate directement Au lieu de tirer des random cage Parce qu'autrement Les gens peuvent te turn Et t'exploser la gueule Parce que Morgana sans cage C'est plus proche du creep mage Voilà sachez le Donc là Beaucoup de roaming Là ce qu'il faut arriver Ce qu'il va définir en ta game C'est de jouer avec ta win condition D'accord Bah Morgana tu vois Elle a pas eu de chance De pouvoir stomper ça Tu vois Il y a eu un cc Elle a instant flash cage Pour pouvoir synergiser Avec le cc Et là elle se rend bien compte De quelque chose C'est que Son silas est niveau 10 Il est sa win condition Et bah il va jouer Autour de son silas D'accord Parce qu'il va lui offrir La possibilité De pas pouvoir prendre les stun Très belle cage De la part du joueur français Très belle cage Mise de la part Mais tu vois Il va jouer avec lui Parce que son tf Il est en 0-5 Concrètement Bah à quoi ça va servir De jouer avec quelqu'un En 0-5 Ou je vais mettre une cage Et on va même pas être capable De tuer les champions Et bah je vais plutôt jouer Avec cette personne D'accord Et c'est vraiment Cette logique à avoir Petite ward On prend de l'info d'invention Derrière Parce que ton pot back T'as encore plein de mana T'as encore plein d'HP Et bah toi En support T'as un critère Qui est l'utilisation De tes ward Qui est impérative Avant de backer D'accord Il va freeze la lane Il va se black shield S'il y a un ultime qui part Par contre le varus fait très Voilà parfait Donc il se passe rien Il perd son ultime Normalement Il prend la gold card Et c'est très bien Il va flash Voilà Donc toi ma question C'est qu'est-ce que vous foutez Encore au bot Et à tirer des random cash Dans des bush Et à t'avancer énormément Et là Il y a un très gros défaut Par rapport à toi Et moi ce que je vais te conseiller C'est de faire un peu Comme ce qu'il fait à droite Niveau build Il joue très no railet Ce qui va permettre De quand tu mets une flaque Sur quelqu'un Ca va donner un boost de mousse Et tu vois Cette cage ne te sert à rien Et pourquoi tu continues A rester au bot Et pourquoi tu continues A tirer des random cage Parce que Est-ce que ta veille Peut arriver à frapper la tour là Tu te rends bien compte Que ta veille Ne peut pas arriver A frapper la tour Random cage encore Bon là vous avez le kill Normalement Faut se black shield tapote Black shield tapote Black shield tapote Elle a fait un beau trap Tu ne vas pas pouvoir dive Il est mort Est-ce qu'elle se débrouille bien En 1v1 Oui Tu peux te permettre De décaler sur la carte En fait la logique Va être la suivante Que vous devez acquérir Et c'est la logique En top 2 EU Il a totalement compris C'est que Dans League of Legends Bah en fait Tu fais ta phase de lane Qui va durer 15 20 minutes de jeu Dans la moitié de tes games Tu vas être en mode Putain Le mid Il a feed le mid Tu vois là Il attrape Il a attendu L'attention de déplacement Il a mis son ultime Et grâce à ça Ils vont avoir le kill Et ça va être très joli Parfait Et là tu vois Elle va se coller Elle va tout le temps Elle va tout le temps Vouloir se coller Au champion ennemi Quand ils sont en winning fight Pour avoir 100% de chance De toucher la cage C'est ce que je t'ai expliqué au début Colle-toi à la personne Pour être sûr De caler la cage C'est gratos Petit black shield Quand il y a des damage AP Qui vont apparaître Et là ça se met très bien Très bien joué au master Donc je vous redis Ce que je disais C'est qu'on traitement Cette logique de Vous avez beaucoup 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 de games Vous êtes en mode Putain fais chier Le mec il est feed Là regarde Il va attendre la gold card Elle va caler le stun Pile sur la gold card Ou en haut Quand il va avoir Une intention de déplacement fixe On le voit en haut Il a la cage et gratuite Parce qu'ils sont dans un couloir Et bah on va l'attirer Exactement comme elle vient de faire En fait Donc la règle Que tu vas vouloir te dire C'est que toi Dans tes games Parfois ouais Putain tu perds des games Parce que le top était en 10-0 Parce que le mid était en 10-0 Parce que le jungle était en 10-0 Pourquoi ce champion en 10-0 Et t'aurais pu faire la différence Comment t'aurais pu faire la différence Bah juste en te disant Ah mais si seulement J'avais Rome un peu plus Si j'ai un potentiel De pressure au mid et au top Bah il y aura Beaucoup moins de kills Qu'ils ont provoqué Parce que je vais pouvoir Shadow mon allié Et en fait C'est ce côté de Pas forcément rester Bot 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 Comme tu fais Là tu vois Tu pars tout le temps en bot Ca fait 15 minutes Que tu fonces en bot lane Tu fonces en bot lane Tu fonces en bot lane Et bah Tu ne joues aucun dragon Tu ne joues aucun herald Tu ne joues aucune myth Tu ne joues aucun achor Et en fait là Tu joues à league of lane Tu ne joues pas league of legend Donc si ton top perd Si ton mid perd Et bah en fait T'aurais pu être la conséquence Pour l'empêcher Et vu que tu ne joues pas ça Bah c'est de ta faute Indirectement Si ton mid ou ton top perd Parce que t'aurais pu faire la différence C'est bien ce black shield Pour ne pas prendre de slow Ah j'ai l'impression Un peu tard le black shield Quand même Je ne vais pas te mentir Un peu tard le black shield Black shield est là Pour prevent Des cc qui vont arriver Et bah quand tu es en timing cc Let's go Et tu vois qu'avec Morgana Il y a énormément de setup de trapping Et là tu vois Elle ne joue que avec son jungle Et ça c'est vraiment hyper intéressant Tu vois de se rendre compte Comment il décide de se déplacer lui Et comment toi tu décides de te déplacer Malheureusement Ils vont perdre le 3 contre 3 Je pense Il va essayer le black shield Pour ne pas qu'il prenne le kick Un peu trop tard Il va mettre le air quand il va jump Il y a Jax qui va avoir le kill Tu vois elle a air cage Et du coup il s'est pris une rotate cc De 4 secondes Et il n'a jamais pu atteindre l'ETF La rotate cc Est une notion hyper importante A comprendre avec Morgana Parce qu'en fait Le côté où Quand un champion est mal positionné Tu peux totalement te permettre de air Venir au corps à corps de lui Caler une cage Et après qu'il se prenne le stun De l'ultime Parce que le air va te donner Un boost de mousse speed considérable Lash en mode Mais pourquoi tu es en 1v1 Contre quelqu'un qui avait 5 levels De plus que toi Et genre t'es en mode A quel moment tu penses que ça passe Peut-être ça va passer tu vois Mais sur le papier c'est très dangereux T'es pas censé faire ça D'accord Ok ça passe Le mec est un peu débile Mais il peut totalement T'as outplay Par rapport à pas mal de choses Et c'est là dessus Où tu dois comprendre Que tu dois vraiment faire gaffe Où tu n'es pas un solo laner Tu es un support Tu dois jouer avec tes win conditions Tu dois créer du jeu sur la carte Et tu dois pas rester en lane Là T'aurais joué Yuumi par exemple En fait là t'as un playstyle Yuumi Et en fait il est là le problème C'est que t'as un playstyle Yuumi D'accord Et que Bah Je joue Yuumi Tu vois ce que je veux dire C'est que Si tu joues à Yuumi Ça aurait 1000 fois plus de value Ce que tu fais Et là tu joues Morgana Donc c'est assez intéressant De se dire que Bah Tu vois tu joues Yuumi là Tu restes accroché sur tour mate Tu le suis Tu le suis Et toute la game tu vas le suivre Et malheureusement Bah Et c'est un peu Alors c'est un peu méchant ce que je veux dire Mais c'est à cause de De toi De vous Que le rôle de support est dénigré Parce qu'en fait Bah vous jouez pas au jeu Vous cliquez sur un allié Et vous le suivez toute la game Et c'est pour ça que Ça se cotait un peu de rôle de support Qui est en mode Bah C'est unskill head Bah parce qu'en fait Vous jouez à 20% du rôle de support Ok ça passe Tu vois Parce que tu mets Tu joues avec la personne Qui est en train de carry possiblement Ou peut-être la mauvaise Tu passes à des endroits aussi Faut que tu te spell shield après Donc je pense C'est pour ça Que t'as pas forcément la notion Du alt-e qui est importante Si tu jouais T'as ce truc Ou ouais Essayez quand même D'être proactif sur la carte Parce qu'en fait Malheureusement Le rôle de support Et le rôle de jungle Ce sont des rôles macro Sur League of Legends Et le fait que ça soit Des rôles macro Sur League of Legends Bah en fait Vous êtes censé Comprendre où vous déplacez Quand est-ce que vous devez décider Et là T'es accroché à ta vein T'es accroché à ta vein là Donc ça pose un peu problème Bon alors Décision making Et tu vois Du côté Bah master plus Il y a quand même Beaucoup plus d'objectifs Qui sont joués Des bonnes décision making Elle joue un peu Avec toute son équipe Et ce qui va faire La différence Entre Une bonne Morgana Et une Morgana Medium Où Bah pourquoi tu spell Shield cela Dans le vide Un shield Est là pour Prevent des damage D'accord Donc en fait C'est un react spell Le heal est là Pour bah Tout le temps Quand quelqu'un a perdu Un peu d'HP Un shield là Va être utilisé Pile quand il y a Un spell qui va être punitif Quand t'entends le bruit Du tirage De la cage de luxe Bam je shield Quand il y a Kenen qui lance Qui fait un rush in Bam je spell shield Quand il y a Brand qui cale son combo de sort Bam je mets un spell shield Et c'est vraiment De prendre cette logique Tu vois spell shield là Très bien utilisé T'as un très beau air à mettre Mais je crois que tu te l'es fait Comme celle-là Tu t'es collé à la vein Malheureusement Et tu viens de vous tuer Tous les deux Et il y a aussi Cette problématique Qui est très présente A beaucoup de moments Dans League of Legends Très beau spell Tu vois Là son spell shield En master Elle la react D'accord Bon elle meurt C'est que vraiment Il a attendu D'entendre le bruit De l'ultivarus Ou de voir l'animation De l'ultivarus Pour faire le halt Et c'est ça Qui est hyper intéressant Bon normalement Là leur game Va être un peu complexe Ils ont 3 kills Ils peuvent grid un H Mais ils ont trop peu D'HP malheureusement A part s'ils avaient Beaucoup de sustain Sur leur champion Mais tu vois C'est intéressant Parce que les deux games En parallèle On voit beaucoup de choses Il y en a un Qui prend beaucoup de vision Sur la carte Qui joue avec Les différentes personnes Pour pouvoir les aider Pour pouvoir Faire du 2v1 Des situations Caler des shields Etc Et des stuns Au long timing Et ta Kinder toi Qui reste accroché A ton ADC Un peu FK Dans ta fontaine Aussi à des moments Et la acte Qui va chercher ta veille Il n'y va faire Meuf j'arrive Et en fait moi Je t'ai vu la 90% De la game Dans la Boutside Jungle Et je trouve ça Pas forcément hyper normal Dans lol Et c'est pour ça Que t'as un champion Qui peut se permettre De créer du jeu Et c'est là La réelle qualité de Morgana C'est un champion range Qui peut se permettre De créer du jeu Donc vu que t'as un champion range Qui peut se permettre De créer du jeu Et bah ton but Tu vois pourquoi Tu cages ce Est-ce qu'il y a Une réelle utilité Est-ce que t'aurais pas Une plus réelle utilité A Bah si il y a un truc Qui se passe Gardons notre cage Tu vois La flak Tu peux utiliser Par contre La cage qui fait 200 de dégâts Bon c'est pas vraiment Plus utile Tu vois Pourquoi tu chill là Je ne sais toujours pas Et c'est vraiment D'arriver à comprendre Que Bah oui Si vous suivez Quelqu'un comme Yumi Et que vous utilisez Vos sorts un peu En mode random Vous allez avoir du mal Et C'est ce qui va vraiment Vous unleash Entre On va dire Jusqu'en silver gold C'est une erreur Que vous possédez C'est de vous dire Mon Kyo Qu'est-ce qu'il sert Avec Morgana Mon Kyo Il sert à immobiliser Quelqu'un Durant longtemps Pour qu'on puisse le tabasser On peut cesser quelqu'un Quand un champion Est en train de dash Sur quelqu'un Parce que J'aurai cette information De Bah le champion Dans 0 5 secondes Il va être ici Donc vu que je sais Qu'il va être ici Je vais pouvoir le cage D'accord Ensuite Bah un champion Quand il est collé à un mur Beaucoup plus chance De toucher la cage Je vais pouvoir me permettre De cage Ensuite j'ai quand Comme logique J'ai une logique Bah mes alli Ils possèdent des cécés Il y a tel champion Tel champion Tel champion Qui pose des cécés Et bah alors Qu'est-ce que je vais faire Et bah Quand il y a un cécé Ou un slow qui proque Je peux le mettre Ok Quand un champion Est touché au corps à corps De moi Je peux me permettre aussi De lui caler la cage Tu vois là ce que t'as fait T'as très bien joué T'as mis ton ultime Tu t'es avancé au lieu Au corps à corps Pour lui mettre la cage Et tu t'es reculé Là La gestion de ton air Et de ta cage T'es parfaite Au top Concrètement Donc ça c'est vraiment Cette logique arrivée à Get Et pareil sur ton Z Ton Z il sert à quoi Avec Morgana Bah ton Z il sert A pas trop faire Crash tes waves en lane Il sert à stacker Ton item à gold en lane Ok Il sert à poc un peu Si tu joues avec des runes Par exemple avec brûlure Pour rajouter un peu plus de dégâts Ok Il permet de stacker Ton ruban de mana en lane Ton spell shield il sert à quoi Ah c'est un react spell Donc ça veut dire Si c'est un react spell Il faut que j'utilise Quand quelqu'un va prendre Des dégâts AP Ou quand quelqu'un va prendre un CC Donc ça a rien de le mettre En pré-shot D'accord Tu vois genre là Pourquoi il y a un spell shield Incompréhensible Bon Il n'y a pas de zonia Malheureusement le zonia Coute beaucoup trop cher maintenant Donc il n'est plus trop jouable Avec Morgana C'est pour ça qu'il y a des builds Un peu différents Et c'est ce qu'on vient de voir Et ce qu'on analysera Après la partie Et ce qui va se passer C'est que pareil Ton air il sert à quoi Ton air Ok c'est un spell Malheureusement il faut être Au corps à corps Pour quasiment l'utiliser Ah mais t'as pas un champion Qui tu joues pas d'autilus Tu vois T'as pas la tranquillesse D'un autilus ou autre Donc ça veut dire Ok il faut quand même Faire gaffe par rapport à ça Il faut bien se décider Donc là c'est une black shield Oh est-ce que le spell shield Serait plutôt intéressant Sur la veine Qui est en train de foncer Sur le kenen Par pur hasard Tu vois Donc là le kenen S'il avait ultime Bah rip pepperoni Ta petite veine Et elle serait fait one shot Et serait de ta faute Parce que t'as Black shield Warwick Dans une mauvaise situation D'accord Bon il est mort avec Morgana Donc là en plus Donc là en plus Tu vois toi t'as une game Où tu te fais porter Par tes alliés Et là en face T'as une game serrée Où il a autant de plus value Que son TF Que son Silas Que son Rengar Et c'est vraiment cette logique Qui va faire une énorme différence Dans League of Legends Un réel créateur de jeu Et quelqu'un qui va Permettre de faire des choses Allez on fuit Ah peut-être que t'as le kill en vrai Je pense que si tu calais correctement Ta flaque sur la cage Tu tuais la luxe Et par contre j'ai Une grande peur C'est que tu aies up ta cage Enfin que tu aies up ta flaque On va vérifier ça Non c'est bon C'est juste que t'as beaucoup d'AP Parce que tu joues Liandry Avec Zonia On va t'expliquer un truc Au moins comme ça vous avez la data Et ça va être intéressant La question est la suivante On a une draft avec Yone Warwick Akali Vayne Je te pose une question Est-ce que tu as beaucoup de dégâts Dans ta draft Eux en premier On verra On pluit l'up des sorts Ça sera intéressant Alors La chose qui se passe C'est la cage est gratuite Très bien jouée Parfait Dans ta draft T'as Yone qui est un champion Qui est de l'hommage Warwick aussi Akali aussi Akali aussi Et Vayne aussi Est-ce qu'on a besoin D'un champion encore en plus Qui fait des dégâts Ma réponse est non On a un champion Qui va pouvoir tanker Créer du jeu Malheureusement Là tu vois le spell shield Là c'est bien Tu peux le spell shield Elle peut se permettre De s'avancer Un peu trop tard Tu l'aurais calé plus tôt Elle avait utilisé son ultime Pour pouvoir créer de l'engage Là tu flash ultime Là tu aurais utilisé ton flash ultime T'avais gagné la game Le flash à 5 secondes de délai Malheureusement T'avais flash ultime T'avais tous les kills Très belle cage Le spell shield Le spell shield Le spell shield Sonia t'aurais pu encore T'avancer Parce que t'as filé l'agro De la tourelle à ta pote Normalement t'as le kill Sur le Kennet Là moi ce qui va m'intéresser Toi ta game Normalement elle a quasiment gagné Là concrètement Tes maids sont hyper bien Mais comment la Morgana En master va jouer Elle essaye de piler son pote Elle a pas trop de timing de cage Elle va essayer de créer du jeu Vous voyez Elle essaye de faire un peu Une pressure Elle essaye de zoner Le champion ennemi Au top il y a du jeu Aussi sur le Rango Elle va aller vers le Rango Elle va caler son ultime Malheureusement On aura pas les dégâts Pour pouvoir tuer Elle va recaler la cage Vu qu'il a dashé TF va dash Il va caler son stun Elle va aussi flash out La H va la tuer malheureusement J'essaie de caler des random cage Tu vois Ces random cage Elles m'énervent En vrai Parce que c'est Tu maîtrises à 20% Ton champion Et c'est vraiment Arriver à comprendre Tous ces gaps Et la vraie logique C'est d'arriver à comprendre L'utilité de Morgana Et dans quelle situation Utiliser qu'elle sort Il est collé à un mur C'est gratuit Tu t'es collé à lui Pas bonne idée par exemple Bon normalement Ta game est quasiment gagnée Euh Alors Tu piles le petit Alors pourquoi tu restes corps à corps Donc tu n'as pas Quand tu as 20 HP Là c'est un problème de déplacement Concrètement Gérez bien votre spacing Par rapport à votre kit d'HP Si tu avais un HP Bah t'imagines bien Que tu ne vas pas être collé au teamfight A côté du Warwick Parce que tu vas te faire one shot C'est pas forcément la très bonne idée Mais bon Là on arrive dans une situation intéressante On scoute avec la flac Mécanique qui est hyper intéressante Avec Morgana D'accord Parce que vous avez la comète Qui pourrait partir Quand il y a un champion dedans Et que la flac A genre 5 secondes de céder Donc tu as la possibilité Toutes les 5 secondes De savoir s'il y a quelqu'un Dans un bush Petit trap Cage malheureusement loupée Si la cage connect C'est un free nachor Et là c'est ce qu'elle va essayer de faire Tu vois Elle reste pas trop loin de ses alliés Et elle essaie de trouver une opportunité Pour caler une cage Pour créer de langage Et pour pouvoir pédier sa game Il a un stand spell shit Le mec qui était en mêlée Le seul qui pouvait se faire frapper D'accord Et là il va aller Zoner la backline Il va se faire stun Dès qu'il va spawn Grâce à l'ultime Parce que ça spawn dans le Tu vois stun Rotate cc Et normalement Il le tue sans problème C'est très bien joué de sa part C'est pas forcément grave S'ils ont pas le kill Parce qu'en fait Le champion est out Si il engage il meurt Et là dessus tu vois Il vient de solo carry avec Morgana Il a calé 3 cage dans le fight Limite calé 10 secondes de cc Sur la win condition ennemi Et tu vois il a pas upé sa flaque Avec Morgana Il a clairement upé sa cage Parce que quand up la cage Avec Morgana Ca augmente la durée du cc De 1 seconde A 1 seconde 5 A 2 secondes A 2 secondes 5 A 3 secondes Ce qui fait que c'est le plus gros cc du jeu A 3 secondes dans League of Legends En comptant la bulle d'écho Et ce qui se passe C'est vraiment cette logique Vous allez finir la game au même moment Et ça c'est hyper agréable Et t'as un côté à gauche Où tu t'es fait carry par ta team Et t'as un côté à droite Où c'est elle qui vient de carry le dernier fight Et qui lui a permis A gagner son équipe Donc là c'est vraiment Deux gaps hyper intéressants A comprendre dans League of Legends Que t'as un côté En master Où le mec a très bien joué Et arrivé à utiliser Le présentiel de son champion pour carry Et toi Les games que tu gagnes C'est Il faut avoir des bons mates Et c'est pas normal D'avoir la caractéristique Il faut que le mec me carry Pour pouvoir gagner Et c'est pour ça que Le rôle de support Il y a beaucoup de personnes Qui sont en mode Bah dis tout support C'est facile de gagner Alors qu'en fait Ca se passe pas comme ça Ca se passe pas comme ça Et ça se passe comme ça Parce que Il y a beaucoup de personnes Qui prennent le rôle de support En mode Bon je maîtrise pas trop le jeu Vas-y je le prends Ce qui est une bonne chose en soi Mais bah quand tu as Quand tu passes au niveau 200 Normalement t'es censé avoir Une meilleure maîtrise du rôle Et pas toujours avoir situation Et ça tombe bien On vous fait des coachings Pour vous permettre de progresser Donc là on te donne les connaissances On te donne les réflexions Que tu dois te faire dans ta partie L'idémisation dans ta partie Pour mieux que tu réussisses Et pour que tu puisses briller Donc là nous on va regarder un peu Le building que vous êtes censé faire Sur la petite Morgana Ok Le petit building à faire sur la Morgana Pour Bon le build sera un peu aussi A prendre avec des pincettes Parce qu'il y a pas mal de possibilités Avec le champion Les builds sont pas forcément Encore lock Parce qu'il y a beaucoup de possibilités Avec Morgana toutes les saisons Et Ce qui se passe C'est que là il a fait un build AP Et Deux critères La première chose Il faut arriver à comprendre Que Avec Morgana Il y a une règle C'est de se dire Bah si ta team est déjà full dommage Je fais pas partir dommage Parce que ça va être Overuse du dommage Alors on va un peu regarder On est sur de la Morgana support On est sur de la rank head On va mettre le page précédent Pour avoir un peu plus de data Les builds ne vont pas avoir Forcément changer On a le build Comet Comet qui va te permettre Bien sûr de faire des dégâts en lane Qui va te permettre De poke avec ton Z D'accord Et Qui va surtout Bah te permettre De scout des bush Tu vas jouer avec pas mal La flac en début de la partie QZ Ou même Casser au Z Si le Q sert à rien Pour pouvoir proc Le mana flow Et la brûlure Et ce que tu dois regarder C'est au dessus De tes summoner spell Tu as le CD De mana flow Et de scorch Donc et de brûlure Et ce que tu dois faire C'est attendre Le retour de ruban de mana Avant de recaler une flaque C'est une des mécaniques Primordiales avec le champion D'accord Donc toi tu as l'école Du build que tu as fait Concrètement Avec botte de sorcier Liandry Zonia etc C'est un build Qui coûte très cher Et qui fonctionnera seulement Dans les parties Où tu auras Beaucoup de goals D'accord Tu vois On a aussi un build Zackzack Full damage Full kill Donc tu as soit l'école Où Vas-y La compo ennemi Est quand même squishy On va se permettre De faire des kills Let's go Et tu vas être Aussi proche Bah d'une hache Qui joue action ultime Avec ta cage Et d'un kenen En teamfight D'accord Mais de l'autre côté Tu vas avoir une autre école Et qu'on va sans doute voir ici Qui va être des builds Beaucoup plus safe Qui vont jouer First item Riley D'accord Et normalement Tu vas pas prendre Le Zackzack Mais tu vas jouer Avec le traîneau C'est exactement ce que Cette OTP Morgana a fait Et c'est un build Hyper intéressant Parce qu'en fait Ce qui va se passer C'est que quand tu vas toucher Ta flac Avec Morgana Ou ta cage Tu vas avoir Un boost de mousse speed Pour pouvoir Atteindre l'ennemi Et caler ton air D'accord Quand tu vas toucher Ta flac Avec Morgana Tu vas avoir Un boost de mousse speed Qui va te permettre De fuir D'une part Parce que ça va donner Un boost mousse speed Mais aussi Qui va te permettre De pouvoir engage Et cette mécanique Et tu vois que C'est un build Qui est récurrent Sur quasiment tous les joueurs De Morgana On va juste peut-être Cocher support Mais t'as déjà Quand même Beaucoup de data C'est de te dire Que ouais Et bah quand tu joues Riley Et bah tu vas pouvoir Te permettre de jouer Mandant impérial Parce que ça procure ton Z Et ça permet d'avoir Des dégâts en pourcentage Là dessus Donc on détend Que le mandant impérial Sera broken Avec le Riley Et dans la logique C'est que le build Est low cost T'as 2600 de gold Sur le Riley 2300 Alors que là C'est des items A 2900 Des items à 3000 Des items à 3250 Et c'est des gold Que tu ne possèdes pas En support malheureusement D'accord Donc t'as deux builds T'as un build Qui va être low cost Qui va être basé Sur Riley Traineau Et mandant impérial Ou même Zonia Si t'as envie Ou entre moments Un build plus de match Quand tu vas avoir Moins de 2 AP Dans ta draft Et que tu es possiblement Avec un tank Dans ta draft Parce que t'auras besoin De plus de dégâts Si t'as un tank Dans ta draft Ou si tu as Moins de 2 AP Dans ta draft Ce build est viable Entre moments Fais le deuxième build Que je t'ai dit Donc maintenant Tu vois Tu up la flac Donc Ce qui est jouable D'abord dans tous les cas Avec Morgana Tu up le Q En premier A fond encore Parce que le potentiel En fait tu augmentes La durée de CC En permanence Qui est d'une seconde Une seconde 5 Une seconde 75 Enfin en tout cas Ca va de vers une seconde Jusqu'à 3 secondes Quand tu l'augmentes Donc c'est Omega Broken Et que concrètement Ce qui va se passer C'est que le Black Shield Et bah Quand il y aura Des situations De Heavy CC Heavy AP Et que tu vas devoir Bapiler Tu vas d'abord Up le E Avant le Z A part quand tu joues Domage Dans ce build Tu vas up le E En bonne priorité Dans le build Full AP D'accord Up ton Z Avec ton Q Ca sera viable C'est comme ça Qu'on joue Morgana C'est comme ça Que tu vas définir Quelle build jouer Et quelle Tu vas devoir réaliser D'accord Maintenant Le truc C'est que Ce qui serait aussi intéressant C'est de vous indiquer Un peu Quels sont les meilleurs champions A jouer Avec Morgana Et concrètement Bah ça va être des champions Qui vont privilégier Qui vont avoir de la range Et du follow up Par exemple Avec des sorts Sur tes champions On a par exemple Xaya Non ça va être là Tu vas avoir des champions Qui vont avoir des casters Comme Miss Fortune Ni là Tu vas avoir Jinx Qui aura un setup Enfin tous les champions Qui ont des mâles A setup certains spells Et qui vont voir briller Grâce à ça D'accord Bah bien sûr T'as des spellcasters Swain Veigar Seraphine Qui gagnent 3-4% De win rate avec toi Parce que tu leur donnes le setup Pour pouvoir balancer Tout leur kit de sort Ce sera du même style Tu vois Qu'avec les Xeraths ou autres Et bien sûr Voilà Patekinder La petite Miss Fortune Pourquoi c'est Omega Broken Tu cales une cache Tu cales un cache Tu cales un R Elle cale un R C'est Broken T'as aussi les Sena Qui vont connecter avec leur Z Pour faire une rotate CC T'as les Kogmo Qui vont être free DPS Sur quelqu'un qui est cage Ce qui va leur permettre De stacker Et bien leurs items Comme le Terminus Comme la Ginzo Et donc d'arriver A être en potentiel de DPS Avec la Lethal Tempo Alors qu'en fait C'est un champion Qui a peu de mousse speed Mais beaucoup de DPS Donc si la personne Est lockée Et est stoppée Et bien tu vas pouvoir La défoncer D'accord Et c'est pour ça Que d'arriver à comprendre Que Sena est un très bon duo MF est un très bon duo Et que Kogmo Est un très bon duo Et si tu trouves des ADC Qui jouent Un de ces trois champions Et bien tu peux avoir Un potentiel monstrueux Pour pouvoir exploser Tes games Voilà En tout cas Pour rappel On fait du coaching gratuit Tous les jours Normalement au début de week-end Alors au début d'après-midi Autrement tous les week-ends Toute la journée C'est peu importe ton elo Peu importe ton rôle Tu peux pouvoir t'inscrire Là on prend une forme Où on essaye de vous comparer Votre gameplay A un des meilleurs joueurs Du serveur Sur le champion Afin de voir Les erreurs Qui vous causent vos parties Les choses que vous devez améliorer Les façons de penser Que vous n'effectuez pas forcément En partie Que vous devez appliquer Pour pouvoir progresser En tout cas c'était Exit Bon visionnage J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à en dire en commentaire Ce que vous avez pensé de la vidéo Ou autrement De rajouter un petit pouce bleu Et de nous rajouter sur Twitch Ça serait envie de votre part Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz